Mais c'est ça qu'il devrait faire, attends... Ok. Oui, salut Francis. Salut Fieu, ça va ? Ça va bien ? Ouais. Dis, écoute, j'avais un business plan proposé. Je t'écoute. Est-ce que tu savais qu'il y avait des open the box sur Pornhub ? De figurines ou de lingerie fine ? De figurines, oui. Non mais t'imagines ce que va penser Chou, pas question. Non, pas question. Ok. Bah non, mais je me demandais, tu vois, je... C'était quoi l'idée profonde ? Ouais, non, en fait, si tu veux, moi, mon compte Pornhub décolle pas et je... Non, tu ne tireras pas partie de ma notoriété, tant que je t'ai sous le pied. J'ai une question pour la prochaine vidéo, hérésie, machin. Vas-y, pose-toi ta question. J'aimerais bien un peu plus de renseignements sur les Dark Angels. Ah, pour les Dark Angels ? Euh... Oui, bah... Tu n'es pas en noir, quoi. Ouais, c'est pas juste des couleurs, hein. Pour peindre un champit, il faut que je comprenne ses racines, son histoire. Pour les comprendre... Oui, oui, bah écoute, pour les comprendre. Bah, ils sont mystérieux et c'est des curés. C'est vraiment tout ce que tu as en magasin ? Oh, les vieux, tu peux faire mieux. Ouais, plus de détails, c'est compliqué. Bah, ouais. Je ne saurais pas comment te l'expliquer. Bah, vite fait, hein. Rapidement, ouais, si, attends, peut-être un truc. Il faut juste que je le mette en tenue, hein. Voilà. Là, je peux t'expliquer l'histoire de Dark Angels. Dark Angels sont une légion de Space Marines, chargée d'histoire et de tradition. Leurs secrets, et le cœur de leur histoire, tient à leur primarque. Lionel Jamsen. Cette histoire, son histoire, on pourrait dire que c'est l'histoire de la vie. Voilà. Non, en vrai, c'est plutôt une histoire de braconniers qui vivent avec de très jeunes enfants et qui sont pas d'accord entre eux. Ça te suffit pour les peindre ? Salut, Castor. Dans cette vidéo, on va voir comment peindre les Dark Angels, mais pour l'hérésie d'Horus. Et ça, on va le faire rapide en texto. J'ai, comme souvent pour les Space Marines, laissé les bras séparés du torse. Et ce, pour avoir accès au dit torse plus facilement. Comme tu pourras le remarquer, on va pas te faire utiliser toutes les couleurs de l'arc à flèche. On va même se limiter à 4 pots. C'est un super classe, hein. Allez, c'est parti. La sous-couche, c'est du noir. Et on va y ajouter quelques éclaircissements. D'abord, avec du Incubi Darkness. Tu prends directement depuis le pot. C'est plus facile à manier pour cette technique quand la peinture est encore un peu consistante. Et tu l'appliques sur toutes les arêtes de la figurine avec ta tranche du pinceau. Et si tu aimes cette vidéo, et si tu veux en découvrir d'autres sur la peinture de figurine ou les jeux de société, mets-moi un pouce. En tout bien, tout en heure, bien sûr. Abonne-toi et active la petite cloche. Puis on va s'occuper et déclencir les surfaces. Parce qu'on pourrait se reposer sur ces pommiers, mais on va pousser un peu les détails quand même. C'est toujours du Incubi Darkness, mais qu'on va fortement diluer sur la palette. Genre 50-50, quoi. Et on applique ça délicatement sur le dessus du casque, les sphères du sac à dos et le haut des épaulières, par exemple. Cela permet d'éclaircir sans ajouter un contraste trop brutal. Et disons-le franchement, dégueulasse. Car au vu que la peinture est diluée, elle se fond naturellement dans la teinte sous-jacente, dans ce cas, le noir. Fais pas attention aux couleurs métalliques sur le torse. C'est la magie du montage. C'est une image du futur. Maintenant que les surfaces claires ont été éclaircies, on va refaire du Agile Lighting, mais avec du Cabalet Green. C'est une couleur plus flashy, donc il va falloir l'appliquer avec parcimonie. Fais pas ça comme un bourrin à la maillage de la kermesse de Lustin, quoi. Et on va en mettre aussi sur tous les petits rivets de l'armure et du sac à dos. Et également les rivets et le dessus de l'arête de l'épaulière. Et là, on va prendre du Lied Belcher pour faire toutes les parties métalliques. Comme les sangles du torse, par exemple. Hé, t'es content de pas avoir encore collé les bras, hein ? Ou le chargeur et le canon du Bolter. Tout ça, ça fait une figurine très sombre, donc on va lui ajouter un peu de couleur avec du Corne Red. Dilue-le très fortement sur ta palette et applique-le sur les parties non métalliques du Bolter en deux couches. Et dernier petit détail, les lentilles du casque en Corne Red aussi. Applique ça avec un pinceau bien fin pour ne pas déborder. Et le mouton est dans le sac, 15 minutes, et pour un résultat pas dégueu en plus. Et si tu aimes cette vidéo et si tu veux en découvrir d'autres sur la peinture de figurines ou les jeux de société, mets-moi un pouce. En tout bien, tout en heure, bien sûr. Abonne-toi et active la petite cloche. Allez, à la prochaine, Castar. Bisous, bisous.